Générique ... De l'accord sur la dette grecque à la conversion de plus en plus marquée de djihadistes à Christ, en passant par la question de la légalisation de l'homosexualité en Afrique, à partir de cette pique lancée par le président Mugabe à son homologue américain. Voilà pour le menu de cette édition de e-décryptage que j'aurai le plaisir d'animer en compagnie de nos deux consultants, le magistrat Inré Justin et le professeur Gaji Abraham, qui nous font l'honneur de nous accompagner de façon régulière. Merci également à vous de nous rejoindre. Voici d'abord un élément détaillant les clauses de l'accord entre Athènes et ses créanciers. C'est un minimum exigé pour entamer des négociations. Alexis Tsipras va devoir offrir de lourdes contreparties en échange d'un nouveau plan d'aide européen. Hausse de la TVA, réforme profonde du système des retraites, modernisation de son administration. La Grèce devra également reprendre le rythme des privatisations que le gouvernement voulait pourtant freiner. Pour la question du peuple grec, ce n'est pas gagné, puisqu'il y a plutôt un volte-face du gouvernement grec. Les problèmes restent comme ceux d'avant, d'avant les polémiques et les tergiversations autour des négociations, à savoir comment faire de la croissance en Grèce. Et pour cela, Athènes doit également s'engager à réformer en profondeur son marché intérieur. Des demandes jusque dans les moindres détails, dans les domaines des soldes, des pharmacies, des prix du lait, de l'ouverture des magasins le dimanche. Un diktat à la sauce grecque. Un accord qui place la Grèce sous tutelle législative. Le gouvernement va devoir réexaminer toutes ses lois votées jusqu'à présent. Et à l'avenir, il devra consulter ses partenaires de la zone euro et de la Commission européenne, avant de soumettre un projet législatif à son propre Parlement. Alors donc, on vient de le voir, professeur, l'accord impose beaucoup de contrition à la Grèce, des choses qui étaient jusqu'à présent perçues comme difficiles à accepter. La pilule a été avalée. Alors, vu la nature de ce texte, est-ce que les dirigeants grecques jugés souverainistes n'ont pas vendu du leurre à leur peuple lors du référendum du 5 juillet dernier ? Je voudrais dans un premier temps saluer les téléspectateurs de LMTV, qui sont de plus en plus nombreux sur cette émission. Ils disent que c'est vrai que la Grèce est un grand pays. a peut-être un grand pays, des civilisations, de penser, penser un peu à Socrate, à Platon, à Aristote, tous ces grands penseurs. Mais c'est aussi une terre de l'évangile. Penser à la porte de Paul, penser à Corinthien, à ses villes visitées, penser à Patmos, l'île sur laquelle la porte de Jean a reçu la grande révélation de l'Apocalypse, qui est en train de s'accomplir. Donc c'est un pays important pour le monde entier, pour ce qu'il a été. Et je crois que traiter la Grèce de cette manière ressemble un peu à demi-pris. On a les points, hein, augmentation de la TVA, la retraite à un âge un peu plus avancé, la privatisation, le travail le dimanche, travail le dimanche, pour leur accorder 80 milliards d'euros au-dessus 3 ans. Je crois que la Grèce est touchée. Mais en même temps aussi, ça montre que le monde ne libérate et monde sans misericorde. Il faut pouvoir le dire. Ceux qui ont prêté de l'argent veulent récupérer l'argent avec intérêt. Je pense un peu à la théorie des grands penseurs comme Hayek, qui a dit que l'État devait se retirer pour que l'économie libérale se gêne lui-même. On a un sens de retour, n'est-ce pas, de la pensée néolibérale, pour appeler par Von Hayek, avec ses paix fondateurs qui était David Ricardo, montrer la prééminence à l'heure actuelle de l'idéologie néolibérale dans l'humain économique. Absolument. Absolument. Donc, nous ne sommes pas dans une logique de sentiment, une logique sociale. On a une logique de gain. Vous prêtez de l'argent à un État, il doit le rembourser avec intérêt. Et si le temps de remboursement n'est pas suffisant, on crée d'autres conditions qui sont plus difficiles. Et c'est ce qui arrive à la Grèce et qui pourrait arriver à d'autres pays. N'oubliez pas que l'Argentine a connu une situation pareille en 2001. Et l'Argentine, aujourd'hui, n'a plus accès au marché du capital, au marché international pour recevoir de l'argent. Et ça pourrait arriver à des pays africains. Il ne faut surtout pas se moquer de la Grèce. Si des pays africains sont dans cet État-là, on pourrait arriver à des mesures drastiques, un peu comme ce qu'on a vu en 1990 avec les programmes d'ajustement structurel d'abord et ensuite d'ajustement structurel renforcé. Et maintenant, avec les programmes de pauvreté. Bref, on a un schéma qui peut s'appliquer à tout pays qui serait dans une situation d'incapacité sociale ou économique à se rélever. Tout à fait. Alors, Président, est-ce que quelque part, le 5 juillet, alors que le parti Syrissa au pouvoir athènes disait à ses partisans « voter non pour la dignité de la Grèce », pour rejeter ces propositions-là, aujourd'hui, soit 48 heures après ce vote avec la victoire écrasante du nom, Syrissa, disons avec son chef de gouvernement Tsipras, va signer tout à fait autre chose. Tout ce que les Grecs ont rejeté lors du vote, c'est ce qui est finalement accepté, ce qui est proposé aux partenaires européens. Est-ce qu'il n'y a pas eu là une sorte de leur vis-à-vis du peuple grec ? Je voudrais à mon tour saluer tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent ici en Côte d'Ivoire et en Afrique et partout dans le monde sur LMTV. Je crois que la crise grecque pose plusieurs problèmes. Voici un État européen qui, historiquement, le professeur l'a rappelé, a joué un rôle important. Et aujourd'hui, la Grèce est dans une situation de cessation de paiement, de dépôt de bilan. Si c'était une entreprise, on allait la liquider parce qu'elle est en faillite, parce qu'elle doit de l'argent acquis à des créanciers européens. Et vous voyez, la Grèce fait partie d'un pays qui est membre de ce qu'on appelle de l'Union européenne. Ce n'est pas un pays africain, c'est un pays européen. Donc, on s'attendait à la manifestation de la solidarité européenne vis-à-vis de la Grèce. Mais malheureusement, voici un pays qui est déjà à genoux, qui est déjà couché. Et on la somme avec un train de mesures, des mesures douloureuses, des mesures douloureuses draconiennes. Et on espère que par ce plan d'ajustement, ce plan d'aide, la Grèce va rebondir. Mais vous voyez, le 5 juillet, le peuple grec a été invité à se prononcer sur le programme, le plan de relance qui devait être proposé. Alors, ils ont dit non. Ils ont rejeté. À plus de 61%. 61%. Bon, est-ce que le Premier ministre a dit la vérité à son peuple ? C'est-à-dire ? A dit la vérité à son peuple ? Parce que, vous voyez, il parle de souveraineté, de dignité. Nous sommes dans les relations internationales. Et le monde capitaliste est sans pitié. Sans miséricorde, en tout cas. Sans miséricorde et sans pitié. Et il a fait croire, bien sûr, à son peuple. Il pensait que la réaction, le non, allait attendrir. Et fuir sur la dénonciation. Allait attendrir, justement, les pays membres de l'Union européenne. Ils allaient reconsidérer leur position. Mais non. Vous savez, on a en face des créanciers et puis un débiteur. Un débiteur qui est insolvable. Un débiteur qui n'est pas capable de payer la dette. Alors, on lui propose un plan. Et vous l'avez vu, on a tous suivi le reportage. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le premier ministre a foué son peuple ? Est-ce que ce n'est pas, quelque part, là, une sorte d'attitude populiste qui a été mise en avant ? Oui, mais c'est un premier ministre populiste. Oui, il a mis en avant la dignité, le peuple, etc. Mais vous avez l'attitude des créanciers grecs. Ils sont restés froids. Ils n'ont pas été attendris par la miséricorde, peut-être par le pleuve, les gémissements. Je voudrais terminer sur une chose. Vous savez, l'Annaï, qui est le pays le plus intransigeant parmi les créanciers, en 1953 ou 1955, c'est-à-dire au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a bénéficié de la solidarité européenne. À travers les plans marchands américains. À travers les plans marchands. Les alliés, etc. Donc, ils lui ont apporté une aide financière qui a permis à l'Allemagne de rebondir. Ça me rappelle ce passage de la Bible. Voilà quelqu'un qui... Un débiteur qui a eu sa dette remise par son créancier. Et qui... C'est le Seigneur Jésus qui le dit dans les évangiles. Et lorsqu'il est arrivé que son créancier, qui lui devait moins... Ils sont moins importantes. Son créancier, le débiteur a plaidé pour qu'il puisse lui remettre sa dette. Mais il l'a plutôt pris et il l'a jeté en prison. Comprenez ? C'est-à-dire, celui qui a bénéficié de la miséricorde des États européens, en son temps, aujourd'hui, c'est lui qui est le plus farouche. Justement, vous voyez, c'est un peu ce paradoxe que je n'arrive pas à comprendre. Tout à fait. Alors, est-ce que la Grèce avait les moyens de s'assumer hors de la zone euro quand on sait que naturellement, les créanciers, que ce soit le FMI ou encore les partenaires européens, auraient imposé toutes sortes de contritions économiques de sorte à faire baver entre griffes l'économie grecque ? Oui, je ne vais pas partager l'avis du président. C'est tout l'intérêt même du débat, d'ailleurs. Je ne crois pas que les partenaires grecs soient restés intradigeants, fermés. Mais la Grèce, il faut le savoir, n'est pas parvenue à gérer correctement ses finances publiques. Il y a un déficit de recouvrement au niveau fiscal. Il y a un vrai déficit. Et même au niveau fiscal, on peut dire, comme dans beaucoup de pays africains, il y a un peu de léger. Je crois qu'il était quand même bien que les finances ne soient gérées correctement, que ceux qui doivent payer paient correctement. Et puis, disons-le, l'argent n'aime pas le bruit. Et puis, bon, ceux qui donnent, quand même, il a besoin de savoir que vous lui rembourserez son argent en temps opportun. Je pense que ça, c'est un élément à prendre en considération. Mais là où je parle sur l'avis, c'est qu'il y a l'histoire, la notion de la Grèce. Le second aspect, c'est que le premier ministre Alex Tsipras, c'est un socialiste dans l'homme de gauche. Alors qu'on sait très bien que quand on est trop à gauche, on oublie aussi cet aspect pécuniaire, cet aspect financier que l'argent dirige quand même le monde. Il ne faut pas aussi l'oublier. Et je pense que les intérêts économiques, des fois, peuvent prévoir là-dessus les sentiments émotionnels, idéologiques ou philosophiques. Je pense que ça, c'est un point que j'estime assez important pour ne pas forcément accuser les bailleurs, ou plutôt les prêter les financiers ou les financeurs d'être sans queue. En fait, le but même d'être financier, c'est de récupérer le maximum. Mais là où il y a un problème, et là je vous le dis, c'est passé inaperçu, c'est qu'on ne prête pas au même taux. La France, dans une situation aussi difficile, même au marché financier, ce n'est pas au même taux. Et ça, je le dis. Elle est moins endettée que la Grèce. Bien sûr, bien sûr. Elle est moins endettée. 14% de son PIP contre 70% de la Grèce. Je sais, mais on ne traite pas, je suis sûr qu'on ne traiterait pas la France la même manière qu'on traite la Grèce aujourd'hui. N'oublions pas cet aspect-là aussi. Et je vais encore revenir sur une pensée de l'ancien directeur général de FMI, DSK, qui a souligné que le FMI s'est trompé sur le compte de la Grèce dans les cas qu'il y a. Donc, il y a un ensemble de situations qui a contribué à rendre la situation difficile. Cinquième élément que je vais rappeler, c'est que l'Europe n'est pas aussi harmonieuse qu'on veut le faire croire. Il y a différents niveaux. Il y a l'Allemagne qui est vraiment la locomotive qui est le pays le plus puissant d'Europe, l'économie principale, et puis après vient la France, l'Italie, les autres pays. Donc, on a quand même une sorte de disparité. Mais il me semble qu'il n'y avait pas le choix. L'Europe n'avait pas le choix que de sauver la Grèce. Parce qu'il faut montrer l'image d'un continent uni, un continent fort. N'oublions pas qu'à côté, vous avez la Russie, on l'appelle également la Chie, les autres pays qu'on appelle les Brix, qui quand même montrent qu'ils sont opposés généralement aux politiques économiques, aux politiques aussi diplomatiques de ces pays occidentaux. Donc, il fallait montrer que le bloc occidental est solide, qu'il peut faire face à une crise comme c'est la Grèce et se sauver. Ce n'est pas pour sauver même la Grèce, c'est pour sauver même la monnaie héros. Parce que dès lors qu'un État sort de l'euro, cette monnaie serait frappée d'une sorte de... pas de suspicion, en tout cas, on montrait qu'il y a une perte de capital et une perte de confiance. On la monnaie, c'est avant tout la confiance. Dès qu'on perd la confiance en une monnaie, imaginez un peu que si bien sûr la Grèce sort de l'Union Européenne, donc sort de l'euro, vous voyez un peu les pays africains qui sont un peu arrimés à l'euro à travers la Banque de la France, on aurait quelques hésitations à continuer un peu ce mariage qui, pour l'instant, semble être un mari forcé. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de sauver la Grèce. Alors, d'un point de vue strictement politique, est-ce que le discours de Syriza peut encore être crédible aujourd'hui ? Avant le lundi 13 juin, il y a eu une manifestation à Athènes au cours de laquelle les militants de Syriza ont descendu le drapeau de leur parti. Parce qu'on se dit, Alexis Tsipras nous a tous bernés. Et est-ce que le discours de ce parti d'extrême-gauche-là peut aujourd'hui encore avoir des oreilles attentives à Athènes ? – Le mercredi, les fonctionnaires, les syndicats ont appelé à une manifestation, à des grèves contre les mesures impopulaires. Mais est-ce que le Premier ministre, il avait le choix ? – C'est la question qu'on se posait tout à l'heure. – Est-ce qu'il avait le choix ? – Non, il ne faut pas ruser avec le peuple. Il ne faut pas dire la vérité. – Justement. – Il ne faut pas ruser avec le peuple. Faire croire que les sentiments, ça n'existe pas en matière d'affaires. Je préfère le dire tout net, en matière d'affaires, il n'y a pas de sentiments. Cependant, ce que je voudrais relever, la Grèce est un pays membre de l'Union européenne. J'insiste là-dessus. La vocation de l'Union européenne, c'est quoi ? Je pense que quand on crée des ensembles, c'est pour voir voler au secours d'un de ses membres en cas de difficulté. Mais la Grèce aurait pu bénéficier d'un effacement, même si ce n'est pas total, mais un effacement partiel de sa dette, d'un rééchelonnement. Bon, c'est manifestant, on va arriver à cela. Quand on doit, entre individus, on accorde des délais de grâce. Les délais de grâce, c'est quoi ? On tient compte des intérêts du créancier. Ses intérêts, c'est recouvrir ses créances. Et puis le débiteur, on tient compte aussi de sa capacité financière. Mais quand vous voyez un pays qui a des difficultés, c'est vrai, la Grèce a fait preuve de mauvaise gestion, il y avait la gabégie, le népotisme, etc. Mais aujourd'hui, on ne fait pas l'état des lieux. On est là face à une réalité implacable. Parce que toutes ces mesures, quels sont les impacts de ces mesures sur la population ? Ça sera le chômage. Ils seront obligés de considérer des licenciements, etc. Donc, je crois que les pays européens devraient faire preuve de plus de solidarité. Solidarité vis-à-vis de la Grèce. Maintenant, le Premier ministre, il est populiste. Il a pensé qu'il fallait faire des incantations, jouer sur la fibre patriotique. Mais ça ne l'a pas sauvé. Et aujourd'hui, si la population, les membres de son parti, se rendent compte qu'il les a bernés, aux prochaines élections, je pense qu'il sera sanctionné plus ou moins simplement. Alors, je vais juste vous arracher un mot sur cette question. Chacun, en quelques secondes. Est-ce que la diplomatie française vient ainsi d'obtenir une victoire ? Selon vous, on a vu François Hollande Ragaillardi après s'est accontrouvé avec Athènes. Il a semblé triomphaliste avec le couple franco-allemand qui a réussi à sauver la Grèce de l'homme, même si Merkel semblait intransigeante. Peut-être que François Hollande a été le sauveur d'Athènes ? Non, pas forcément. Mais je pense qu'il n'oublie pas la solidarité socialiste. C'est français de gauche. François Hollande aussi le plus grand français. François Hollande est de gauche. Donc, il y a toujours des sentiments, n'est-ce pas, d'appartenance à la même classe politique et qui peut jouer en faveur de ses brasses. Alors qu'on sait que Merkel est plutôt de droite. On sait que là, la France est peut-être positionnée en pièce maîtresse dans l'Union européenne. On n'oublie pas que dans cette crise, il y avait aussi cette bataille entre l'Allemagne et la France. Donc, c'est une victoire pour Hollande. Je crois qu'il faut s'en féliciter. Alors, par où en présent du second sujet, à savoir la légalisation de l'homosexualité en Afrique ? On n'en est pas encore là, mais on va voir d'abord cette pique lancée par le président Zimabouin, au président des États-Unis, Barack Obama. Il a demandé au mariage en y relisant sur le sujet après la légalisation par la Cour suprême américaine du mariage homosexuel dans le second état. Quelques jours après la validation par la Cour suprême américaine de l'union des couples de même sexe le 25 juin dernier, le chef de l'État Zimabouin, Robert Mugabe, n'a pas mis du temps à réagir sur cette décision scandaleuse. S'exprimant sur un média local, le dirigeant de l'ancienne Rodésie a ironisé en demandant la main du président Obama. Cette manière fort originale de tenser l'activisme du locataire de la Maison Blanche en faveur d'un groupe homosexuel pourrait bien refléter la perception générale qu'ont les Africains de cette pratique sexuelle qui tend tout de même de s'imposer sur le continent. Pour un continent qui demeure conservateur à bien des égards, ce genre de déviation constituerait une atteinte gravissime aux mœurs sociétales qu'auraient valu dans l'Afrique ancienne un bannissement. Alors, professeur, au-delà de cette pique lancée au président américain, est-ce que le point de vue de Robert Mugabe ne reflète pas en quelque sorte la perception de la société traditionnaliste africaine sur la question ? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que c'est... Au-delà de l'aspect traditionnaliste, il y a quand même des choses qui sont dans la nature. Pour moi, ce n'est pas traditionnaliste, parce que c'est plus le langage qu'utilisent ceux qui sont en faveur des mâles homosexuels, traitant ceux qui sont contre ce mariage comme des conservateurs, des traditionnalistes, des anti-évolutionnistes ou des attardés, à la limite on pourrait dire attardés mentaux, des gens qui sont contre l'évolution des mœurs. Je m'excuse, il y a un gros mot, c'est de n'importe quoi. Je crois à ce vieux livre-là comme étant le livre le plus vrai. Il y a même Mugabe qui a dit une phrase, un peu exagérée, il a dit que même Satan, quand il est venu dans le jardin d'Edel, il ne s'est pas adressé à Adam, il s'est adressé à Ève, pour dire que Satan même n'est pas homosexuel. Juste pour rire, c'est Mugabe qui l'a dit, juste pour rire. En fait, je ne voudrais pas faire de commentaire au-delà de ce qui est écrit ici, parce qu'on a vu un peu les propos tenus par certaines églises, je l'ai dit une fois sur ce plateau, on n'a pas la même Bible. Il est écrit dans Lévitique, chapitre 18, verset 22. « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une chose, une pratique horrible. C'est vrai. Comment coucher avec un homme ? Comment coucher avec une femme ? Pour dire que le monde de société était ébani. On pourrait dire, sans ces vieux jeux, dans l'Ancien Testament, c'est écrit chez les juifs, et que ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Permettez-moi de le lire une fois de plus, dans le Nouveau Testament, dans Romain, chapitre 1. Je ne sais pas si ce n'est pas à cœur, mais je préfère le lire tel qu'il s'écrit pour qu'il soit qu'il est dans l'esprit des uns et des autres. On n'est pas contre des personnes qui ont des déviations sexuelles. Nous sommes attachés à la parole de Dieu, et moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un pasteur, en tant qu'un chrétien, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de justification. Pour moi, il n'y a pas une déviation, je dirais, des naissances génétiques qui ferait qu'un enfant, garçon, serait amener à... Non, pour moi, c'est sous son clé. Il est dit, dans Romain, chapitre 1, verset 24 ou verset 25, je cite ce passage-là, je dis, C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité sur les convertices de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre-nature. On parle ici de l'espionnisme, verset 27, Et de même, les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme se sont enflammés les uns dans leurs désirs, les uns pour les autres. Ils commènent les familles, hommes avec hommes, et ressortent en eux-mêmes le salaire que mérite également. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, sur lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Il n'y a pas d'interprétation ici. Absolument. C'est très clair. Et pour moi, on n'est pas dans une logique d'évolution de mœurs. Nous sommes dans une logique de renversement de mœurs. N'oubliez pas que nous préparons, ça sera peut-être un moment donné pour pouvoir vendre la parole au président. Pour moi, ce n'est pas un effet désir sexuel. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme désir sexuel, aller avec un homme, surtout là où on dégage, excusez-moi de le dire, je crois qu'on est dans une relation mystique. L'instant, on a rejeté d'un pouvoir. Et on le dit certainement, pour avoir tel pouvoir, sans le pouvoir financier, ou un pouvoir mystique, il faut aller avec un homme. Quand on est un homme, il faut aller avec une femme. Quand on est une femme, il faut aller avec un animal, il faut aller avec les morts. Il y a tout ça aussi. Ce n'est pas seulement les relations homme-homme, ni femme-femme, c'est les relations avec les animaux, les relations avec les morts. Pour avoir un pouvoir mystique, mais qui ne va conduire qu'à la destruction éternelle. C'est un pouvoir en Christ, c'est un pouvoir vrai, puissant. Donc, on n'est pas dans une relation sexuelle, je m'excuse pour une juste sens, parce qu'il n'y en a pas, juste ce qu'à la base, c'est autre chose qu'on cherche. C'est ce pouvoir mystique qu'on cherche à travers ce type de relation. Ok, alors, des valeurs bibliques qui sont entrées dans nos traditions. Alors, Président, est-ce que l'on devrait un jour s'attendre à voir l'Afrique sur le train ? Déjà dans l'Afrique du Sud, qui a légalisé les unions en 2006, le Mozambique, qui vient de dépénaliser l'homosexualité, et la pratique a d'ailleurs cours un peu partout sur le continent, sans qu'on ne frappe vraiment fort. Alors, est-ce que cela veut dire, peut-être, que les unions contre NATO sont en train d'être acceptées progressivement en Afrique ? Je voudrais, avant de répondre directement à votre question, faire deux commentaires. D'abord, la décision de la Cour suprême américaine. L'arrêt de la Cour suprême américaine, vous savez, c'est la Cour suprême, la haute juridiction américaine qui, alors, ouvre ses sessions, les sessions de la Cour, en disant ceci, « God save the United States and this honorable court ». C'est-à-dire, Dieu sauve les États-Unis et cette honorable Cour. Ça, c'est la Cour suprême des États-Unis. Composée de cinq juges conservateurs et de quatre juges progressistes. Ce sont neuf au total. Et ce jour-là, le cinquième juge, qui est considéré comme centriste, qui a basculé du côté des progressistes pour pouvoir prendre une telle décision. Ce ne sont pas des progressistes, ce sont des délicitations. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est vrai que vous avons vu les images, mais il fallait que, j'insiste sur cela, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. ces juges qui sont considérés comme des sages et qui, avant leur cession, avant l'ouverture, invoquent Dieu en quelque sorte. Ce sont eux qui ont pris cette décision. Deuxième commentaire. Vous savez que tous les chefs d'État américains, à l'occasion de leur investiture, ils jurent sur la Bible, sur la parole, ce vieux livre. Vous pouvez se demander, excusez-moi, quelle Bible ? Non, 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 c'est sur la Bible. C'est une telle Bible. Holy Bible. Donc, ils jurent sur la Bible. Ils jurent sur la Bible, mais malheureusement, ils n'ouvrent pas le contenu de cette Bible. Ils ne regardent pas à l'intérieur. Et quand le pasteur terminait sa lecture, il a dit, ils approuvent ce qui les pratique. Mais le président Obama a jubilé. il était heureux. C'était une victoire pour lui. Celui qui a juré sur la Bible. Malheureusement, il a juré sur la Bible, avec sa main, mais n'a jamais regardé à l'intérieur de cette Bible. Si on l'aurait su, que l'homosexualité était réprouvée par Dieu, condamnée par Dieu. C'est un acte contre nature. Donc, voilà deux paradoxes. La cour qui a rendu la décision et le président américain. Alors, aujourd'hui, nous avons la réaction du président Obama, qui est africain, qui, pour lancer une boutade, il veut prendre Obama en mariage. Du président Mugabe. Le président Mugabe, plutôt, du Zimbabwe, qui veut prendre Obama en mariage. Mais, mais plus sérieusement, est-ce que l'homosexualité a vocation à s'implanter dans nos états africains ou en Afrique? Fondamentalement, les Africains sont contre. Quand vous étudiez nos états africains, vous ne verrez pas un homme coucher avec un homme. On est une femme coucher avec une femme. Mais nous sommes dans un monde qui évolue. Mais cette évolution, malheureusement, en fait, sur le plan moral, sur le plan spirituel, toutes les valeurs qui faisaient l'Afrique, aujourd'hui, toutes ces valeurs sont battues en brèche. En Afrique, il y a combien d'états qui sanctionnent, qui punissent, qui ont criminalisé l'homosexualité? Il n'y a pas beaucoup de pays. En Afrique de l'Ouest, nous avons le Sénégal, le Sénégal qui condamne l'homosexualité, la Mauritanie qui a érigé l'homosexualité en infraction, nous avons le Cameroun, nous avons le Bénin. Mais à part cela, tous les autres, la Côte d'Ivoire n'a pas incriminé l'homosexualité. Vous voyez, l'Afrique du Sud qui favorise l'homosexualité, qui est d'accord dans la Constitution avant les États-Unis. Je comprends. Donc, alors, le président Mugabe, une fois, je serai d'accord avec lui. Je serai d'accord avec lui parce que tant qu'il parlera en défaveur de l'homosexualité, je le soutiendrai. Je le soutiendrai. Et donc, est-ce qu'il faut désespérer de l'Afrique ? Vous savez, dans les relations internationales, nos pays africains sont pauvres. Ils tendent la main. Et ceux qui leur prêtent de l'argent, toutes ces grandes structures, que ce soit le Fonds monétaire, que ce soit l'Union européenne, etc., etc., et souvent, ça apparaît comme des conditionnalités. Tout à fait. Si vous voulez qu'on vous finance, alors il faut que vous modifiez vos lois. il faut que vous fassiez des réformes tendant à bannir ce qu'ils appellent les discriminations. Il faut pouvoir comment dire, favoriser ce qu'on appelle les personnes vulnérables. Il faut pouvoir... Vous comprenez ? Allez-y. En Côte d'Ivoire, pour finir, vous savez qu'on a été amenés à changer notre loi. la loi sur le mariage. Désormais, le mari n'est plus le chef du foyer. Vous comprenez ? Alors, est-ce que, petit à petit, ce n'est pas la porte ouverte au mariage pour tous ? Là-dessus, justement, je voudrais vous demander, professeur, est-ce qu'il serait supprénant, un peu comme l'a dit tout à l'heure, le juge, un jour que le forcine soit fait dans nos États, même les plus conservateurs comme cela a été le cas en Afrique du Sud où, de façon générale, la société civile s'y est opposée mais les députés, de façon supprénante, à une écrasante majorité, ont accepté de légaliser le mariage qui est contre l'avis du peuple, si on peut le dire ainsi. Oui. Moi, je pense qu'il existe un relo-compresseur et ce relo-compresseur a commencé tout simplement pour confirmer les prophecies bibliques. Je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas quelqu'un qui parle de l'apocalypse, mais nous sommes dans un système qui est en marche et on n'y peut absolument rien. Il y aura des résistances parce qu'il faut que la parole soit accomplie. Il faut bel et bien que sur le front de ceux qui ne connaissent pas Christophe Monseigneur Sauvé il y a écrit les 666. Nous sommes dans une logique elle est implacable. Tout ce qui veut résister sera écrasé. N'oubliez pas que ça commençait par la promotion exagérée des droits de l'homme. Exagérée. Une conception occidentale des droits de l'homme avec le mouvement qui a eu lieu en 68, Peace and Love. La paix et l'amour. Ne faites pas la guerre faites l'amour. Ça ne commençait pas là. Le mouvement hippie. Et au fur et à mesure ça paraissait un mouvement je dirais marginal. Après ça s'est imposé progressivement et tout cela. Et souvent ça me dévoit aujourd'hui un mouvement majoritaire en exagérant les droits de l'homme en mettant l'accent sur la tolérance. Mais c'est une conception je dirais partielle parce qu'on dit on n'est pas d'accord qu'on puisse mépriser ceux qui sont des déviants sexuels particuliers. Mais pourquoi s'on répond à la polygamie à l'homme ? Pourquoi un homme qui veut marier deux femmes si les deux sont consentantes quand on parle de polygamie à l'Homme les hommes sont choqués ? Mais c'est la même à nous en fait qu'on est choqués qu'on attend l'homosexualité. Comprenez un peu ? Donc c'est quelque chose qui pour moi je le dis à ceux qui suivent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ça ne répond pas à le logique des droits de l'homme. Parce que si c'était le cas on allait aussi dire permettons à tout le monde de se marier comme il le veut. Cinq hommes puisqu'il s'agit de la tolérance et de mettre fin aux inégalités. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui empêcherait un homme un peu de marier sa fille ? Au nom de quoi on peut l'interdire marier sa fille ? Au nom de quoi deux frères peuvent se marier si on va dans la logique des tolérances des droits de l'homme. Donc il n'y aurait plus de société on serait sous une logique ou il n'y aurait plus de barrières. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Je pense aussi qu'un autre aspect qu'il faut pouvoir voir c'est que les bien-élages je m'adresse aux chrétiens il faut que les chrétiens cherchent à aller très loin dans ce qu'ils font pour occuper les hauts postes de responsabilité. Parce que tant que vous êtes dépendant des décideurs il vous impose sa loi il vous chasse parce qu'il est le décideur. J'ai envie de vous demander comme ça est-ce que vous pensez que malgré l'ascension de chrétiens au poste de responsabilité ça peut changer quelque chose ? Mais ça peut contrebalancer parce que si les décideurs changent de camp si les plus nombreux sont ceux qui sont en crise ils vont poser la loi mais si les chrétiens sont minoritaires ils n'aiment pas tout ce qui est élevé bon je me connais vous m'en suis la terre je vais aller au ciel les choses du monde je m'en fous et voilà c'est une mentalité qu'on a qui semble conduire les gens à ne pas s'intéresser aux études de manière sérieuse à avoir des postes de décision et être toujours dans les couloirs et dire bon je viens prier pour que Dieu touche son coeur mais mon oeil si les décideurs sont homosexuels vous voulez qu'ils fassent quoi ? En même temps les prophéties bibliques sont claires ? Non mais c'est bouddhique en fait que les choses peuvent changer à d'autres conditions que si on occupe les postes mais en même temps aussi je le dis encore le recompressant est en marche il faut bien que l'antichrist se manifeste il faut bien et bien que le chiffre 106 qui est une laboration avec les introductions d'une notion de puce pour pouvoir avoir un numéro unique on en a parlé ici un identifiant unique pour avoir accès à son compte à son identité les choses se mettent en place sous nos yeux nous voulons l'accomplissement des procès bibliques et pour conclure ce propos nous sommes au temps de l'autre la Bible le dit Jésus là en a parlé quand on sera comme au temps de l'autre le juste dont l'âme était torturée à cause de ce qu'il entendait et voyait nous sommes là beaucoup de chrétiens même pas forcément les chrétiens des hommes neutres qui sont nus chrétiens mais qui estiment que ce n'est pas normal sont en train de voir leur cœur être torturé parce qu'on a donné le mot de sexualité c'est ainsi qu'ils montrent que nous sommes au commencement à la fin des temps vous aussi vous pensez que l'église a joué dans ce sens-là entièrement l'avis du professeur vous savez dans les évangiles le Seigneur a dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera c'est ça au jour de l'avènement du fils de l'homme nous sommes dans les derniers temps et donc l'homosexualité apparaît à mon sens comme l'un des signes aujourd'hui vous savez il y a cette notion de droit de l'homme dont il a parlé on demande de promouvoir on demande aux états de promouvoir les droits des minorités vous avez compris des minorités qu'on ne fasse plus des lois qui sont discriminatoires il faut relever il faut faire en sorte que tous les hommes soient égaux égaux devant la loi donc il faut lutter contre toutes sortes de discriminations des minorités etc donc on considère qu'un homosexuel qui est quelqu'un qui est malade quelqu'un qui est donc il le considère comme malade mais un homosexuel c'est à dire quelqu'un qui commet un acte contre nature c'est un péché il faut le dire net aujourd'hui on dit ce qui est bien on considère ça comme mal et ce qui est mal on l'appelle bien c'est un péché donc aujourd'hui nous avons ces gens alors que nous sommes en train de parler sur ce plateau loin de nous de demander qu'on brûle les homosexuels parce que ce sont des gens qui ont besoin de Jésus Christ qui ont besoin d'être sauvés qui ont besoin de délivrance qui ont besoin de salut c'est de ça qu'il est question tant qu'on restera à parler de minorités et je suis d'accord avec lui quels sont ceux qui font les lois dans un état ce sont les députés ce sont eux qui votent les lois les députés qu'on appelle les représentants du peuple mais si vous avez dans une assemblée 90% d'homosexuels ou bien des gens qui sont favorables ou bien des penchants ou bien une orientation sexuelle mais lorsque la loi viendra à l'Assemblée nationale mais ils vont voter la loi mais s'il y a des pressions politiques bien sûr ils vont voter la loi je vous ai donné cet exemple ils voteront la loi donc aujourd'hui il faut comprendre une chose nous sommes dans les derniers temps et ce que les Etats-Unis ce pays est de tradition chrétienne évangélique même évangélique cette cause suprême qui a très souvent s'est opposé a pris des décisions courageuses mais cette fois-ci la cause suprême des Etats-Unis mais je termine pour dire ceci heureusement que cette cause suprême va un jour être confrontée à deux cours la cour de l'histoire et la cour de Dieu parce qu'au dernier moment tous ceux qui ont posé cet acte le 26 juin 2015 auront à répondre de leurs actes devant le tribunal de Christ je peux juste ajouter un détail mais qui est important en deux secondes il y a l'espoir pour les homosexuels le grand chantre peut-être le plus grand chantre à l'heure actuelle du gospel c'est Donnie McClough il a acheté Holy 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 c'était un homosexuel il a été délivré totalement il chante aujourd'hui l'évangile donc il y a vraiment de l'espoir et ça je tiens à le dire pour ceux qui sont homosexuels on n'est pas contre vous sachez une chose que ce grand chantre le pasteur Donnie McClough qui est allé sur internet c'était un grand chantre il était homosexuel il a été libéré complètement il s'est aujourd'hui le dernier détail que je vais donner un pasteur américain qui s'est opposé à célébrer deux mariages il a été mis en prison pour un an parce qu'il a refusé d'exécuter l'arrêt de la Cour suprême c'est dit que les choses ont commencé alors il y a peut-être aussi de l'espoir pour ces djihadistes qui combattent les chrétiens au Moyen-Orient on va suivre cet élément qui revient sur les quelques conversions dont on a pu avoir écho dans les organisations djihadistes les plus radicales du Moyen-Orient au Maghreb de l'Afrique de l'Ouest à la partie orientale du continent ils deviennent de plus en plus nombreux ces combattants djihadistes qui donnent leur vie à Jésus et ceux loin des projecteurs de l'actualité qui préfèrent se focaliser sur l'activisme sanguinaire de leurs anciens compagnons d'armes et pourtant ces répentis sont bien là et ils cherchent à faire entendre leur voix celle de l'amour l'amour du Christ qui peut racheter même le plus impide des pécheurs Haïfad et Mohamed d'Al-Qaïda Nassiri Siakou de Boko Haram Afshin et autres talisban de l'Etat islamique les cas sont légions et cela montre que l'Église a sa place dans ce combat rien que par l'évangélisation et la prière Alors président quelle est votre impression sur ces nouvelles de conversion de djihadistes qui disent pour la plupart avoir vu comme on l'a vu dans les mots Christ dans des visions d'où leur volonté de tourner le dos à l'islamisme radical même à la religion musulmane Je me réjouis je suis heureux la Bible dit que quand un pécheur se repend dans le ciel il y a la joie et je suis heureux que des djihadistes se tournent vers le Christ que la grâce de Dieu est atteinte ces gens qui étaient contre l'évangile ces gens qui avaient une autre philosophie une autre manière de vivre et qui se tournent vers Dieu c'est vrai on nous rapporte l'effet de conversion dans les circons de réfugiés en Syrie etc. il faut s'en féliciter en se rejouer je rappelle que dans l'histoire est-ce que je peux l'appeler mais il y avait un persécuteur de l'église qui s'appelait Saul de Tars acte chapitre 9 qui lui aussi qui avait reçu pour mission de sillonner toutes les régions d'arrêter ceux qui professaient Christ mais qui aussi a été un jour frappé touché par le Christ quand le Seigneur lui a dit pourquoi me persécutes-tu et l'apôtre Paul Saul de Tars je pourrais dire ce djihadiste de de son temps du judaïsme aujourd'hui qui est devenu chrétien donc il faut toujours respirer malheureusement je voudrais terminer c'est que le suivi de ses âmes va se poser on y reviendra tout à l'heure donc ça vient quelques minutes votre avis là-dessus en tant que pasteur aussi vous l'êtes alors allez-y permettez-moi de faire comme ça c'est formidable le Saint-Esprit est en mouvement et aucun ne peut résister à la puissance de l'action du Saint-Esprit qui a une puissance de conviction conviction intérieure il viendra pour convaincre de péché de jugement et de justice Jean chapitre 14 et là nous voyons que la guerre n'est pas physique la guerre est spirituelle et Dieu lui-même est en train de le faire en donnant des visions des rêves à ces personnes ce qu'on m'a ajouté c'est que c'est sur des terres où l'évangile a été prêché n'oubliez pas que c'est cette terre-là on reçut l'évangile je peux même dire que c'est mur c'est sol c'est poussière ces pieds ont reçu des hommes de Dieu des hommes de feu c'est plus tard qu'il y a eu un renversement et il y a un renversement qui se produit beaucoup vont se tourner vers Dieu pourquoi ? mais parce que Dieu dit dans Acts chapitre 17 verset 30 il ne tient pas compte car Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance donc qu'on soit un radical qu'on soit un méchant qu'on soit un homme impie Dieu ne tient jamais compte des temps d'ignorance parce qu'il donne à toute occasion tout homme ne se répentit pourquoi ? mais parce qu'il a fait 5 jours il va jouer le monde et je crois que le Saint-Esprit étant à l'oeuvre qu'on ne soit pas surpris de voir que des dizaines des centaines des milliers et même des millions n'oublions pas que le signe le dernier signe de côté du Christ c'est quand l'évangile va être entendu dans le monde et ces choses ont commencé par le monde internet parce que beaucoup de personnes dans beaucoup de pays plus de ces convertis ils ne vont pas à l'église parce que c'est difficile de aller à l'église et ils sont sur internet avec les casques écoutant les messages sur internet écoutant les messages d'espace sur d'autres sites chrétiens je crois que le mouvement a commencé personne ne peut l'arrêter alors vous pensez qu'on peut croire à ce combat là un peu avec le pasteur qu'il est possible d'ébranler la mouvance djihadiste par l'évangélisation et surtout la prière pourquoi ne pas croire l'évangile c'est une puissance ce que Paul le dit c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit c'est l'épée qui transperce qui juge donc l'évangile peut aller partout la grâce de Dieu d'ailleurs Esaïe chapitre 55 verset 7 il est dit ceci que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner notre Dieu est un Dieu de miséricorde il est un Dieu d'amour il aime les jihadistes il aime les non-jihadistes pourvu que les hommes reconnaissent leur tort leur méchanceté et qu'ils retournent à lui donc je crois mais j'étais en train de dire ceci devant cette conversion il y a un problème qui va se poser c'est le suivi la prise en charge la prise en charge on ne va pas indexer mais quand ces personnes se convertissent dans la région du Moyen-Orient ils tombent souvent dans des mers je vous parle de suivi le suivi il faut des missionnaires il faut des personnes pour pouvoir encadrer ces jihadistes il faut un encadrement sur les champs de bataille dans les camps des réfugiés ils lisent la Bible ou alors Dieu leur apparaît il y a une révélation particulière ils se convertissent mais quand il faut pouvoir les suivre c'est ça faire de les disciples parce que le combat il est spirituel donc aujourd'hui c'est l'occasion de lancer un appel en direction de tous ceux qui ont une vocation missionnaire pour se pencher sur le cas de tous ces jihadistes du Moyen-Orient de la Syrie de l'Irak qui se convertissent pour faire ce travail d'encadrement un dernier mot ce dernier mot est le même c'est pas une répétition mais cette vague d'action de Saint-Esprit ne va pas s'arrêter je crois et je dois croire avec ce que le président dit je crois que Dieu passe à grâce va le conduire de la même manière il s'est révélé à eux la peau de Paul il était craint le sol était craint il était très craint mais Dieu a conduit progressivement d'abord Ananias ensuite Banabas qui l'a conduit jusqu'à ce qu'il soit accepté par Pierre Jean Jacques était un peu les leaders de l'église de Jérusalem je crois que Dieu a fait son action c'est pourquoi il est important qu'on puisse continuer à prier pour ces personnes là la Bible déclare que Jésus à la croix a dit paix pardonne-le à qui à ceux qui étaient en train de le crucifier à ceux qui se moquaient de lui à ceux qui disaient qu'il était un imposteur un faux un démon ils ont même dit qu'il est bésibule ils ont dit paix pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font l'amour est plus puissant que la mort que la haine et l'amour de Christ va saisir ces personnes là plus ils sont morts à cause de leur front de Christ mais je dis leur voix le sang de leur voix parle pas pour crier vengeance mais pour dire Seigneur on est mort à cause de ton nom rêve-toi à ces personnes là à travers les songes des rêves et toutes ces situations moi je crois que le Saint-Esprit va continuer à se mouvoir et des gens vont se tourner vers Christ même s'ils ne le confessent pas par peur par peur et ils vont faire semblant de pouvoir pratiquer ce qu'ils pratiquent habituellement mais font leur coeur ils vont dire Seigneur Jésus Christ je crois en toi sauve-moi et je crois que cette stratégie va se développer davantage de sorte que même en dehors de toute église des hommes vont garder en eux des femmes vont garder en elles la flamme du Messie vivant qui est le chemin la vérité et la vie moi je crois fortement à cette action qui va nous conduire au nom de Jésus Christ alors un dernier mot avant qu'on termine l'émission un peu le tour de tous les sujets qu'on a développés en quelques secondes Jésus est vivant Jésus est vivant et donc il se manifeste on a l'exemple des conversions des jihadistes et à nos amis homosexuels c'est un message de miséricorde un message d'amour qu'on leur adresse au nom du Seigneur Jésus Christ il n'est pas encore trop tard certainement quelqu'un dans une maison écoute on va suivre cette émission puis ils disent que Dieu l'aime malgré son état Jésus Christ l'aime et c'est pour lui qu'il est mort à la croix Votre dernier mot Mester ? Permettez-moi de dire aux téléspectateurs d'aller sur internet de cliquer d'écrire conversion des islamistes à Christ et vous verrez vous auriez l'occasion d'écouter plusieurs témoignages des vrais témoignages des personnes qui avaient envie de poser des bombes de faire des choses mauvaises et qui à moins de donner ont refusé parce qu'il y a eu une voix intérieure plus forte que leur propre voix et surtout des apparitions absolument des apparitions extraordinaires et ça continue un peu tout ce que je veux dire en droit de tous ceux qui sont un peu près dans les liens de la maldiction des liens de la homosexualité rappelez-vous un grand chantre Donnie D-O-N-N-I-E Marc M-C Clokin homosexuel avant converti à Christ l'un des plus grands chantres au monde actuellement c'est dit qu'il y a l'espoir et ces personnes peuvent voir leur vie de changer c'est un message d'espoir un message d'un mot pour dire Christ nous aime tout peut changer mais Dieu Christ ne change jamais et si on se lui fait confiance les portes vont s'ouvrir et en dépit des pressions du monde des pressions de la tortue intérieure et morale on sera reposé en lui parce qu'on sait que lui il ne trahit jamais je crois que ce message de l'évangile va être un message du salut Nous y croyons avec vous alors Idé Cryptage pour cette édition c'est terminé merci d'avoir été en notre compagnie durant tout ce temps on se retrouve dans deux semaines pour un autre débat avec d'autres sujets d'ici là portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique